Comment changer de vie et se reconvertir professionnellement lorsqu'on en a 40 ans, 50 ans ou même 60 ans et qu'on sait qu'au fond de soi, on a encore énormément de choses à réaliser et on veut absolument le réaliser. C'est la grande question à laquelle je vais répondre dans cette vidéo. Bonjour, je suis Ico Kiax, entrepreneur, auteur de formation, best-seller et fondateur de Kiax Academy. Et dans cette vidéo, je vais vous partager 8 stratégies, enseignements stratégiques à pouvoir suivre dès maintenant pour pouvoir changer de vie, vous reconvertir professionnellement et trouver la voie qui vous correspond profondément. Mais si vous êtes nouveau sur cette chaîne, je vous remercie infiniment d'être sur cette chaîne. J'y partage plein de stratégies pour ne manquer aucune des prochaines. Je vous invite à faire deux choses. La première, c'est de cliquer sur le bouton rouge juste là, s'abonner. Et ensuite, de cliquer sur la cloche qui apparaîtra pour être informé des prochains partages. On arrive tous sur cette terre un peu par hasard ou pas. Et très jeune enfant, on a des rêves plein la tête. On veut être un super héros, on veut sauver le monde. Et quand on grandit, on rentre dans une réalité qui est différente. Certaines personnes éprouvent une grande satisfaction, un plaisir énorme parce qu'on trouvait leur voie. Ils ont trouvé leur voie. Ils ont trouvé ce chemin qui est aligné à qui ils sont. Et puis ils grandissent jour le jour et ils sont heureux pour ça. Et beaucoup d'autres restent à côté de leur vie et passent à côté de ces belles émotions. On ressent de la frustration, un manque très important. Avance comme ça, avec ce regret et si, et si, et si. Et si je pouvais, et si je pouvais moi aussi changer ma vie, prendre une autre voie. Et si j'avais comme ça une baguette magique, le génie, la lampe qui apparaissait et qui me disait « Oui, tu as encore une possibilité de recréer ta vie ». Mais même lorsqu'on pense à ça, il y a une voie qui vient nous rappeler, nous rappeler à une réalité qui est un peu plus bloquante en nous disant que changer c'est risqué, changer c'est dangereux. Et la partie inconsciente de notre cerveau a été construite pas pour nous rendre heureuse le cerveau, mais plutôt pour nous maintenir en sécurité et nous maintenir en l'état. Et tout ce qui est changement est perçu comme danger. Et donc par ces schémas répétitifs, nous avons de façon inconsciente et ensuite même consciente cette peur du changement. Est-ce que je suis sur la voie professionnelle qui me permettra de réaliser les choses qui sont importantes pour moi ? Est-ce que je suis sur la voie professionnelle qui me permettra de me réaliser personnellement ? Si au moment où vous suivez cette vidéo, la réponse est non ou partiellement non, vous vous sentez que vous avez quelque chose, un potentiel encore plus grand que vous pouvez réaliser pour les autres, je voudrais vous aider avec ces conseils très simples que vous pourrez donc appliquer dès aujourd'hui. On va rentrer ensemble sur 8 enseignements stratégiques qui vous aideront à changer de vie à 40 ans, 50 ans, 60 ans même plus, de pouvoir suivre la route que vous voulez suivre, que vous avez toujours eu au fond de vous, mais que vous avez peut-être mis de côté pendant trop longtemps. Je vous invite donc à suivre cette vidéo plusieurs fois et à l'appliquer comme si nous faisions ensemble des exercices. Donc les 8 conseils seront ici articulés autour de 3 grandes parties. C'est ce que j'appelle la technique des 3 P. On se branche, se brancher sur une technique qui s'appelle la technique des 3 P. Et le P, c'est le P de prise, comme une prise dans laquelle on va brancher justement. Le premier P, c'est la prise de conscience. Et ensuite, le deuxième P, c'est la prise de décision. Et le troisième P, c'est la prise d'action. C'est une technique que j'ai inventée depuis pas mal d'années, que j'applique à différentes autres techniques. Et qui reste en fait assez générale, mais qui s'applique à différentes autres techniques. Donc cette technique des 3 P, prise de conscience, prise de décision et prise d'action, ces 3 grandes phases, on va les intégrer dans les 8 stratégies que je vais vous partager maintenant. La première des choses à faire, c'est de vous arrêter un instant et de regarder votre vie en face. De la regarder en face pour pouvoir comprendre les détails de ce que vous vivez, de comment vous les ressentez, ce que ça crée chez vous. Donc observez tout ce qui vous manque. Alors évidemment, je suis très positif. Donc je vous dirais évidemment de regarder tout ce que vous avez aussi. Mais là pour cette partie, première partie, regardez tout ce qui vous manque selon vous. Émotionnellement, au niveau de l'expérience, matériellement, spirituellement, socialement. Regardez ce qui vous manque, ce que vous ne trouvez pas. Professionnellement aujourd'hui, donc professionnel pour combler tout le reste aussi. Ensuite, regardez aussi ces frustrations, toutes ces peines que vous ressentez parce que vous vous sentez loin de ce que vous pourriez réaliser. Comment ça se manifeste pour vous ? Donc ça, c'est de regarder en fait votre vie, votre réalité en face. Oui, c'est un moment qui n'est pas très agréable. Mais l'objectif, c'est justement de passer dans ce moment pour pouvoir en créer un nouveau. Regardez-le en face pour l'analyser, le regarder, sans aller dans trop de considérations. Simplement vous voir la réalité en face telle qu'elle est. Et vous commencerez donc à prendre conscience de la situation que vous vivez et pourquoi vous désirez la changer, la modifier, changer de vie à 40 ans, 50 ans, 60 ans ou même plus. Ensuite, deuxième point, quand vous l'avez fait, vous pouvez vraiment prendre le temps d'appuyer sur pause et de le faire. C'est de réveiller l'enfant rêveur qui vit en vous. Alors, il n'est jamais parti, il est toujours là, mais il était peut-être mis de côté ou de temps en temps il revenait mais on le mettait de côté. Sachez une seule chose, c'est que même si vous décidez de mettre l'enfant rêveur qui est en vous, il reviendra toujours, il ne meurt jamais, il revient. Et quand vous n'avez plus de force, si vous ne l'exprimez pas, vous ne laissez pas se réaliser, lorsque vous aurez moins de force physique, souvent à la fin de notre vie, c'est là qu'on vit les regrets. Et l'enfant rêveur, lui, il aura toujours cette force physique. Et cette fois, vous ne pourrez plus le mettre de côté, il reviendrait. Et c'est comme ça qu'on vit avec des regrets. Et si, et si, et si, et si. Je vous invite, vraiment, je forme le vœu pour vous, que vous évitiez cette situation, que vous la changiez maintenant. Et cette vidéo est là pour vous aider à franchir donc ce cas. Maintenant, rêvez cet enfant en faisant quoi ? En l'interrogeant, en lui posant des questions, en l'écoutant aussi très attentivement pour comprendre ce qu'il dit, ce qu'il vous dit, quels sont les messages qu'il vous envoie, quels sont les éléments qu'il vous dit. Ce sont quoi les rêves qu'il a cet enfant, rêveur qui est en vous. Même cet adulte, mais cet enfant rêveur qui est en vous. C'est quoi les aspirations ? C'est quoi ces grands projets ? C'est quoi cette personne que vous rêvez de devenir, que vous rêvez de révéler en vous ? C'est quoi ce super héros qu'il y a à l'intérieur de vous ? Prenez le temps vraiment de l'interroger, de le questionner, de l'écouter. Et là, quand vous le faites, faites-le avec un grand sourire. Ayez le sourire parce que regardez-le, écoutez-le. C'est un enfant qui vous parle, c'est vous-même et c'est votre vie la plus belle, l'idéal, celle que vous voulez réaliser. Et là, vous prendrez conscience des rêves et des désirs de l'enfant rêveur qui est en vous. Ensuite, troisième point, c'est quoi ? Lorsque vous avez vu la situation actuelle avec les blocages et les douleurs, vous avez vu la situation désirée que vous voulez réaliser, maintenant, il est temps de se dire la vérité. Dites-vous la vérité. Dites-vous la vérité. C'est quoi l'écart ? C'est quoi le fossé ? Observez ce fossé qu'il y a entre la situation actuelle et la situation désirée pour que vous regardiez. Pourquoi je vous dis de se dire la vérité ? Parce que bien souvent, on se raconte des histoires. Soi-même, on se raconte des propres histoires. On se dit par exemple, c'est pas si mal. En fait, je déteste ce job au fond de moi, mais en réalité, non, c'est pas si mal. En fait, j'aimerais vraiment faire ça, j'aimerais gagner plus d'argent, mais en réalité, je trouve qu'avoir plus d'argent, ce serait plus d'ennui, plus de tracas. Et puis finalement, j'aime pas les gens qui ont plus d'argent. Ou j'aimerais bien changer de pays, vivre à un autre endroit, mais non, finalement, pourquoi ? Les autres pays, c'est dangereux. En réalité, on se raconte en permanence des histoires, de fausses histoires à nous-mêmes. Et la partie de notre inconscient nous envoie même parfois ces histoires pour nous empêcher justement d'aller de l'avant. Elle est très stratège lorsqu'il s'agit de nous maintenir en sécurité, comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc là, c'est de se dire la vérité et de se dire, ok, il y a vrai cas, ok, je ne veux pas ça, je veux ça, mais pas ça. Et je me dis la vérité. Et je prends conscience pendant que je réponds, pendant que j'analyse que oui, la situation, si elle est urgente pour moi, je veux le faire. Que j'ai 40 ans, 30 ans même, 50 ans, 60 ans, peu importe. Je me disais, j'avais toutes ces questions, toutes ces interrogations, tous ces doutes. Là, je me dis la vérité. Je veux faire ça, j'ai besoin de faire ça. Et je ne veux pas vivre dans ces regrets. Je veux vivre dans le plaisir. Et je me dis cette vérité. Je prends conscience de la situation, de l'écart. Et le fossé est là face à moi. Et je suis comme ça en train de le regarder droit dans les yeux. Le quatrième point. Et pour le quatrième point, on va rentrer maintenant dans la phase de la prise de décision. Nous étions avec les trois premières de la prise de conscience. Maintenant, on rentre dans la prise de décision. Et ce quatrième point, c'est de décider de redessiner la suite de votre histoire. Donc, vous décidez de la redessiner. Et une décision, ça se prend intellectuellement. J'ai réfléchi émotionnellement. Je sens ce que ça me procure. Et puis même physiologiquement, avec le corps, j'ai une forme de posture qui est décidée. Donc, redécidez ici de redessiner la suite de votre histoire. Et prenez le temps pour ça. À quoi voulez-vous que ça ressemble ? Vous aviez vu où vous étiez ? Où vous voulez aller ? L'écart. Maintenant, c'est quoi ? Et ne pensez pas encore au comment. Ne pensez pas encore aux difficultés que vous obtiendrez. Ne pensez pas encore à l'obstacle. Pensez simplement à la décision de redessiner. Ça va ressembler à ça. Je vivrai là. Je ferai ça. Nous ferons ça. Ma famille fera ça. Mes proches feront ça. Je pourrais obtenir ceci. Je pourrais ressentir ceci. Je pourrais avoir ça. Vous redessinez la suite de votre histoire en faisant confiance ici avec un engagement de prise de décision. Ensuite, le cinquième point, c'est de décider de devenir cette personne que vous avez toujours rêvé d'être. Cette personne passionnée de liberté, qui est-elle ? À quoi pense-t-elle ? Comment pense-t-elle ? Comment se comporte-t-elle ? Quelle est l'attitude qu'elle a ? Pour pouvoir obtenir une chose différente, pour se réorienter professionnellement, personnellement, transformer et obtenir des choses différentes, il faut devenir aussi quelqu'un différent à l'intérieur de soi. Révéler la meilleure version de vous-même en d'autres termes. Et donc, si vous pensez déjà à cette meilleure version, quand vous l'aurez, quand vous obtiendrez cette situation de rêve, à quoi est-ce que vous ressemblerez, comment est-ce que vous agirez, comment vous penserez, quelles sont les émotions dans lesquelles vous vivrez, tout ceci est important. Décidez donc déjà décider d'être cette personne lorsque vous l'avez dessinée, lorsque vous l'avez identifiée. Ensuite, pour la sixième stratégie, nous allons entrer dans la troisième phase, c'est la prise d'action cette fois-ci. Vous avez fait la prise de conscience, la prise de décision, la prise d'action. Pour le sixième point, construisez votre plan stratégique, celui qui vous permettra de devenir cette personne que vous rêvez d'être pour transformer cette situation. Vous voulez vous réorienter professionnellement, vous reconvertir, vous allez décider un plan qui seront les aides, les supports, comment vous allez vous appuyer, par quoi vous allez passer, qu'est-ce que vous allez suivre, quelles sont les formations, quelles sont les actions qu'on voudrait avoir, quelles sont les ressources. Vous créez un vrai plan stratégique. Pensez à créer un plan à long terme, à moyen terme et à court terme. Donc à long terme, vous prenez quelques années, à quoi ça ressemblera ? À plus court terme et à très court terme. Vous allez voir semaine après semaine, jour après jour, dans votre planning, à quoi ça va ressembler pour pouvoir atteindre ce plan. Ensuite, le septième point, suivez ce plan stratégique. C'est intéressant de le construire, mais le suivre, c'est une autre étape. Bien souvent, on l'oublie, on se dit, mais j'ai fait, j'ai créé, mais je ne l'ai pas suivi. Là, il faut le suivre. Ça veut dire quoi, le suivre ? C'est de créer, vous, un calendrier. Un calendrier, c'est-à-dire que dans votre planning, qu'il soit en ligne ou qu'il soit physique, il y a des moments indiqués pour chaque action permettant d'aller dans cette direction. Vous avez créé un plan stratégique. Ce plan stratégique se transforme et se traduit par des actions. Donc, si vous regardez votre planning, semaine après semaine, il doit y avoir systématiquement des actions qui sont en relation directe avec cet objectif de cœur, de transformation, de reconversion, de réorientation, de nouvelles voies et de nouvelles vies. Et façon simple de vérifier si vous êtes dans le bon vous-même, c'est d'ouvrir ce planning, d'ouvrir votre agenda chaque jour et de voir aujourd'hui, c'est quoi l'action, cette semaine, c'est quoi les choses et trois choses les plus importantes à faire pour aller dans cette direction. Et vous verrez que ça se gagne jour après jour. C'est une victoire journée après journée, bataille après bataille et vous verrez que vous remporterez cette transformation, cette transition, quel que soit votre âge, 40 ans, 50 ans, 60 ans ou plus. Et puis, huitième conseil, faites-vous entourer. Soyez accompagné. Faites-vous aider dans cette démarche. Faites-vous suivre. Soyez avec quelqu'un, des personnes qui ont la possibilité de vous emmener là où vous voulez aller. Vous avez besoin de support parce qu'il y aura des moments où ce sera des journées avec 100 et des journées avec ou des minutes avec des minutes 100 ou des heures avec des heures 100. Vous serez déjà aguerri pour vous remettre vous-même, vous relever vous-même. Mais si vous choisissez en plus de ça d'être accompagné, vous pourrez comme ça avancer plus sereinement, de mettre toutes les chances de votre côté, de pouvoir avancer sereinement. Et même lorsque vous serez plus fatigué, vous aurez des personnes qui pourront vous aider. Vous avez pour ça des mentors, vous avez des coachs, des consultants, vous avez pour ça des experts, des personnes proches de vous, des personnes bienveillantes qui ont aussi à cœur de grandir comme vous. Vous pouvez également choisir d'autres personnes qui partagent exactement les mêmes ambitions, les personnes qui suivent exactement cette même transformation, qui se posent exactement ces mêmes questions et qui sont à un niveau comme vous, peut-être même beaucoup plus avancé, c'est encore plus intéressant, pour progresser et grandir avec elles. Pour résumer les huit points qu'on a vus ensemble, premièrement, regardez votre vie en face, tout ce qui vous déplaise, toutes ces raisons pour lesquelles vous avez ce sentiment et vous ressentez cette envie de changement. Deuxième élément, regardez, réveillez l'enfant rêveur qui vit en vous, pour savoir exactement à quoi vous voulez que ça ressemble. Troisièmement, dites-vous la vérité. Ne vous racontez plus d'histoire, dites-vous la vérité sur la situation, sur l'écart et le fossé qu'il y a pour pouvoir vraiment avancer et construire les choses sereinement. Quatrièmement, décidez de redessiner la suite de votre histoire. Cinquièmement, décidez de devenir la personne que vous rêvez de devenir. Sixièmement, construisez un plan stratégique pour pouvoir avancer. Septièmement, suivez ce plan stratégique que vous avez construit jour après jour. Et puis, huitièmement, faites-vous entourer. Allez vous entourer, soyez entouré d'une communauté de personnes passionnées, de libertés qui peuvent vous tirer vers le haut, qu'ils soient au même niveau que vous, ou que ce soit des personnes qui sont déjà ici, qui ont déjà atteint les objectifs que vous voulez faire, qui sont déjà passés par là, et qui peuvent vous tendre la main, vous aider, vous faciliter dans cette transition, dans cette reconversion, dans ce changement de vie que vous ayez 40 ans, 50 ans, 60 ans, ou même plus, ou même à un autre moment de votre vie. Et si vous voulez transformer votre vie et lancer un business, lancer et devenir votre propre patron, de voir comment nous utilisons un modèle de business simplifié qui permet de transformer de parfaits inconnus en clients haut de gamme, de proposer des produits et services haut de gamme pour pouvoir ici les partager, créer un vrai impact de la vie des autres et être rémunéré très, très généreusement en retour, j'ai une invitation à vous faire, c'est que vous pouvez découvrir une conférence en ligne sur le « i » comme info, vous pouvez cliquer dessus, il y aura un lien, ou dans la description, il y a également un lien. Vous recevrez ici une invitation, il vous suffira de choisir la session qui vous correspondra le mieux, la prochaine session, et vous pourrez suivre cet atelier, cette conférence en ligne depuis le confort de votre ordinateur. Voilà mes passionnés de liberté, si cette vidéo vous a plu, dites-le-moi en appuyant sur le pouce vers le haut, ça aidera à d'autres personnes de pouvoir la découvrir. Vous pouvez également penser à vous abonner si ce n'est pas fait sur le bouton rouge qui est ici, juste à s'abonner. Laissez-moi une question en bas de cette vidéo, dites-moi ce que vous avez trouvé le plus pertinent dans ces huit points que j'ai partagé avec vous, quel est le point qui vous a semblé le plus pertinent, et puis posez-moi également une question en bas de cette vidéo, j'aurai l'occasion d'y répondre, soit juste ici, ou je tournerai une autre vidéo pour y répondre. Merci infiniment mes passionnés de liberté, j'adore cette communauté qui grandit de jour en jour, cette énergie, cette passion que je ressens, je la transmets, et ça me donne aussi de l'énergie pour partager d'autres stratégies, pour vous aider dans votre quotidien, pour vous aider à changer de vie, que vous ayez 30 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans, plus, ou même n'importe quel moment de votre vie. Toute mon amitié, c'était Zico Kiax, à très vite, merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada